Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez aussi bien que moi, si c'est possible. Parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment contente, honnêtement, je suis excitée. J'avais tellement hâte à ce week-end parce que comme je vous ai dit dans le dernier vlog, c'est le vlog où on s'occupe de la cour, on commence notre jardinage vraiment, vraiment tôt cette saison, puis Pat, lui, il va se mettre sur le projet clôture, ouverture de clôture, on a besoin de faire un passage derrière, on n'en a pas. Ça fait longtemps que ça serait vraiment pratique, tant pour, tu sais, qu'on fait venir quelqu'un, mettons, pour ouvrir la piscine ou la fermer, ou pour nous qui a besoin de charrier, mettons, des sacs de terre du driveway à la cour en arrière, là, on a juste accès à la cour par la maison. Ça fait que c'est bien, tu sais, c'est très sécuritaire, mais c'est pas pratique, ça fait qu'on va s'ajouter une porte là. Donc, je vais être stand-by pour l'aider s'il y a besoin d'une deuxième personne pour tenir des affaires. Mais moi, pendant ce temps-là, je vais faire mon premier jardinage de printemps. Je l'ai fait en avant, la semaine, ben, le week-end dernier, en fait, tout faire, tu sais, le petit trim des hydrangers et des enfants la même. Puis là, ben, il faut faire la même chose en arrière. En arrière, c'est pas mal plus long, par contre, parce que j'ai une gigantesque plate-bande, comme vous savez. Et on veut aussi partir le projet potager. Donc, si Pat a de l'avance aujourd'hui sur la clôture, il va pouvoir commencer les bacs! Fait que c'est ça, vous comprenez un peu, je pense, pourquoi je suis méga excitée. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore, premièrement, les projets de maison, mais surtout ce qui concerne l'aménagement paysager. Fait que c'est ça, pour vrai, je suis, genre, extrêmement contente aujourd'hui. J'espère que je vous transmets un peu ma passion de jardiner à travers mes vlogs. Je sais qu'il y a beaucoup qui me disent souvent, genre, que vous allez acheter, mettons, vos premières plantes à cause de moi, ou que quand vous allez arriver dans votre maison, vous avez hâte de voir qu'est-ce qui repousse, puis tout ça, parce que, sérieusement, je pense que c'est, comme, honnêtement, ma deuxième passion, après le maquillage, tu sais, tout ce qui est beauté, là, c'est... Je sais pas, en fait, c'est juste... C'est pas mal dans mes top activités, parce que ça me fait tellement du bien. Je trouve ça tellement apaisant, puis c'est pour ça que je le recommande aux gens beaucoup, en fait. Je trouve que c'est très anti-anxiété. Donc, surtout, en ce moment, si vous vous sentez pas bien, l'humour, jardiner, c'est mes meilleurs outils, personnellement. C'est ce qui me permet de garder le cap, hein. Fait que, bref, on a une méchante grosse journée devant nous. Là, je pense qu'il doit être 9h tout juste. 9h et 10, oh shit, on a un petit peu de retard. Je me suis dit que je veux commencer à 9h, comme ça, genre, 3h, mettons, avant le dîner. J'ai envie de tout couper, tu sais, les rosiers, toutes les plantes qui ont repoussé, qu'il faut que je coupe, que j'ai pas fait à l'automne, mettons. Fait que, tout le nettoyage. Mettre de l'engrais, je vais vous montrer le colis que j'ai reçu tantôt, j'ai le capote. Et après dîner, ben là, je m'occuperai du maudit coin compost, on va faire ça ensemble. Et tout dépendant comment la journée va après, si on commence, je sais pas si j'ambitionne, peut-être j'aurai jamais le temps de faire tout ça, mais après ça, ça serait de commencer le coin potager. Fait que, faut tasser les légumes, tasser les fruits, creuser, placer les bacs à pâtes, et après ça, venir tout replacer là-dedans. Mais ça, c'est une job de week-end, là, au minimum. Fait que, on va partir tout de suite, on va voir comment ça va. Je vais juste emmener mon trépied, puis vous montrer le petit colis que j'ai reçu, comme je dis en bas, puis c'est parti! C'est-tu toi qui va présenter le colis, cocotte? Salut, madame! Checker ça, les amis. Si vous regardez mes stories Instagram, peut-être que vous l'avez vu, là, mais je capote ben raide. Là, derrière, c'est juste mon petit caddie jardinage, plus mon grillage. Là, je suis allée en remettre en avant pour protéger les tulipes. Parce que les maudites écureuils qui sont nos colocataires, ils ont commencé à les déterrer, là. Ils en ont sorti un, un bulbe. Fait que, j'ai renforcé ma méthode de défense. Bref, fait que jeudi, j'ai reçu ce colis. Je capotais ma vie, là, c'est ActiSol. Ils m'ont envoyé comme un peu de tout. Ben, c'est pas tout leur produit, mais t'sais, ils m'ont envoyé genre plein d'engrais comme ça. En fait, c'est du fumier de poule. Tu vois, ça, c'est un plan starter. On n'en aura pas besoin aujourd'hui, vu qu'on plante rien de nouveau, mais au courant de l'été, ou en tout cas, tout dépendant comment la situation évolue, mais la prochaine fois que je plante, je vais essayer de mettre ça. J'en ai pour les fleurs vivaces annuelles. J'en ai pour mes rosiers qui vont me servir tantôt. Fait que je pense que je vais sortir. Ben, vous savez pas c'est quoi, t'sais, de la fertilisation, l'engrais et tout, ben c'est ça, ça vient donner comme des nutriments à la plante, donc c'est comme donner de la bouffe. Dans le fond, ça va faire une belle différence après ça, au niveau, t'sais, protection des maladies, des fois, plus de fleurs, t'sais, juste une plante de meilleure qualité, si on veut. J'ai aussi, ouais, celui pour potager. J'ai le tout usage que j'ai mis par-dessus mes tulipes, pis vous voyez, depuis deux jours, ça va bien. Ils ont pas redécouvert. Je pense que ça l'a vraiment aidé parce qu'ils aiment pas l'odeur de tout ça. Fait que ça, je vais peut-être en mettre tantôt dans les plates-bandes après, ben, y'avait plein d'autres produits comme ça de la marque Acadie. En fait, c'est la même, je veux dire, la même compagnie au final, si je comprends bien. Mais ça, c'est les produits qui sont à base d'algues, dans le fond, qui viennent apporter d'autres bienfaits aux plantes, qui est comme un complément à ces produits-là de fumier. Donc ça aussi, c'est une espèce d'enracinage. J'ai les concentrés de l'hydrolat de poisson, hydrolysa, pardon. Ça, c'est un petit refill de mon spray qui est ici, que j'ai mis sur mes plantes d'intérieur l'autre jour, pour leur donner un petit boost. Et puis, on a ceux-là pour les pots. Donc, c'est une herbe, légumes et les fleurs en pot. Ah, Pat, il a déjà enlevé la clôture! Il y a genre 20 minutes d'avoir sur moi. Là, je veux juste voir si la batterie est chargée, parce qu'il y a un outil qu'on avait acheté l'année passée, que je ne me suis pas servie encore. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme une scie électrique, I guess. Je ne sais pas. Mais ça peut trimer vraiment vite. Je me demande juste si ça fait beaucoup de bruit, parce qu'il est quand même encore le matin. Le matin, comme moi, on a le droit de faire du bruit à partir de 9h. Mais si jamais je vois que c'est full bruyant, puis que je me sens mal, je vais commencer par trimer les autres affaires que je peux faire genre aux ciseaux, pas aux ciseaux, mais ça y est, je n'ai plus mes mots de jardinage. Ça fait trop longtemps. C'est 14h! Malade. Je vais pouvoir jardiner là. Puis là, tout ce qui est à ma droite que je ne peux pas vous montrer passer le garage. Ah, c'est patou. Ça, ça va être la future porte. Cool! Ah, tu dis, ce n'est pas le long. Teamwork. Oui, non, je sais. Je sens que tu vas être capable d'embarquer. C'est back tantôt. C'est quand même frisqué aujourd'hui. Il fait juste 6 à sa date. Je ne sais pas quand on s'est froid, mais c'est qu'il n'y a pas de soleil non plus. Ça fait que je me suis mis une petite tuque. Je me suis pris des gants aussi, puis là, je vais juste aller voir l'outil en question est-il très bruyant. Le voici. Je n'ai jamais utilisé encore. Oh, mon Dieu. C'est lourd! Shit! Elle just sweep. Bon, sinon, ce n'est pas ce qu'ils vont le faire, mais oui, c'est pesant. Non, ça devrait bien aller avec ça. Ah oui, là, ça a réparti un peu mieux le poids que je n'ai rien dit, mais oui, je sais. J'ai l'impression que ça va être full bruyant. Je ne sais pas. Je cherche juste le râteau. Où est-ce que j'ai mis le râteau? Ah, il est là. Ok. Oh, bien. C'est une petite touche. C'est une maman qui me donnait un cadeau. En fait, on l'avait acheté plus pour la haie de cèdre, qui n'est pas de notre côté, mais qui s'en vient longue de notre bord. Donc, on pourrait la trimer avec ça au besoin ou tout autre arbuste intense. Oh, ça, j'en ai besoin. Ça, je vais vous en parler tantôt. C'est malade. Je vais tester ça en premier. Là, je ne les ai pas coupés. Mes rosiers l'année passée, donc ils sont immenses. J'avais le goût de les couper avec l'autre à faire en un tiers. Mais je ne suis pas sûre si on pouvait le faire. Hier, j'ai réchecké. Finalement, vu que ce sont des rosiers arbustifs, apparemment, oui, on peut le faire. Genre une cure de rage d'une dispense. Parce que je pense que les anciens propriaux faisaient ça. Sauf que des fois, je pense que le problème avec cette méthode-là, c'est que tu as des branches qui repoussent tout croche après parce que tu as coupé n'importe où. Il y a vraiment une façon de couper les rosiers, mais c'est un peu intense. Fait que je vais faire comme approximatif. Je fais des tests. Tu te coupes tout ce qui est gris. C'est Pat qui le fait tout ce jour-là. Moi, comme elle, mettons ça, c'est vraiment une mauvaise branche qu'il faudrait aller couper à la base parce qu'elle rentre par en dedans. Le rosier, l'affaire que je sais, c'est qu'il faut qu'il y ait une shape comme ça. T'sais que toutes les branches aillent vers l'extérieur, pas que ça se croise comme ça en dedans. Fait que quand il y a une branche qui est bas par en dedans, il faut aller la couper le plus bas possible pour la faire repartir. Ça fait que les sacs que je voulais vous montrer que Pat m'a acheté pour ma fête que je voulais depuis tellement longtemps, en fait, depuis que j'ai vu Guardian Answer utiliser ça, je peux pas croire que j'avais pas ça avant parce que toutes tes retails, genre, végétales, toutes tes branchées, tes affaires, même, moi, je faisais juste un tas pis je le prenais après, mais là, c'est un sac pis c'est léger. Merci. Comme ça, tu peux transporter bien comme il faut toutes tes mauvaises herbes, n'importe quoi. Fait que c'est genre un musk, là. Je sais pas pourquoi j'avais pas ça. Je pense qu'il y a acheté sur Amazon. Je suis pas certaine. On en avait checké, il me semble, sur Lee Valley, mais il était pas achetable. Il y a un trou au fond, poignée, ça tient de bout, c'est génial. Fait que je vais mettre mes retails de rose là-dedans pis il m'a emmené des gants parce que, genre, n'importe quel gant, tu sens les épines à travers pis c'est vraiment pas d'ince. Fait que, au moins avec ça, même si c'est beaucoup trop grand pour moi, je vais pouvoir les manipuler comme pour. C'est franchement désagréable, là. Ça, c'est pas un rodier, c'est de la vigne derrière qui a coupé. Mais ouais, on va faire un beau petit ménage de printemps Très satisfaisant. Allez, c'est parti. Oh shit, Pat veut l'essayer d'enregrame une. C'est sûr que ça marche bien. Plus bas. Attends. Euh, un peu plus bas, ou quoi? Ouais, genre là. Yeah! C'est sûr que je le fais avec ça tantôt, ça va aller plus vite que l'année passée. 20 secondes, ici. Ben oui. Bon, ça y est, va, tu t'es pas. Yeah, c'est faite. Ta-dam! C'est vrai que l'année passée, c'était long avec mes genres de ciseaux. Je préfère quand même utiliser ça pour ce job-là. Je vais faire une belle coupe le plus possible. Il y a plein de branches qui vont par là-dedans. C'est pas bon, ça. Checker ça les amis. C'est-tu moi où ça a vraiment plus d'allure? Là, il est tout de même. J'ai enlevé les petites branches de l'utilité là. Fait un beau ménage là-dedans. Pis il y avait genre 5 bébés qui repoussaient autour, mais genre des dalles là. Et là, t'as avancé les bacs. Yeah! Il est long, celui-là. Cool! Ouais, fait que là, il me reste à faire du petit ménage en dessous. Je vais mieux voir parce qu'il me reste encore de regarder les petits bébés que j'avais oubliés. On va essayer de les chopper le plus bas possible. Fait que pour vrai, je veux dire, c'est pas ma job, mais je pense que j'ai fait quelque chose de beau pis de logique là. J'ai redonné une shape. Il va repousser moins haut un peu, je pense. Fait que je suis ben contente de regarder par rapport à l'autre pour comparer. On s'entend qu'il y a une grosse différence, hein? Ouais, sauf là, ça a fait un beau bordel autour parce que là, je voulais comme être efficace. Fait que je faisais une chose à la fois, mais là, ça, je pense que je vais être toutes les chopper avec l'autre à faire. Le trim est, les mettre là-dedans. Pis après ça, j'ai jeté ça, t'sais. Parce que là, ça a pas de bon sens là. Je pouvais comme pas... C'est tellement tout croche que je peux pas. piquer ça dans mon sac, là, contrairement à d'autres affaires. Fait que... Voilà, je pense que je vais pas faire l'autre suite. Ça me décourage pas. Bon, là, j'ai dégagé des débris, mais il en reste encore tellement. Je sais pas quoi faire. Je sais pas où les mettre. Il me reste toute sûre. Pis là, j'ai balayé un petit peu autour. Checker, il y a genre du compost. Vu que je laisse les feuilles tomber à base, ça fait du compost. Il y avait même un petit verre de terre ici, il y a quelque part, tantôt. Hé, mais sérieux, je pense que j'avais jamais vu le pied, genre du rosier. Je savais même pas qu'il y avait une autre dalle ici, genre. Fait que j'aimerais ça lui donner de l'engrès tantôt, mais je sais pas comment je vais faire. Je vois même pas la base base. Bam! Il fonctionne tellement vite. Checker, ça c'est le bac le plus long qui va aller au fond. Tout ici, au fond, là. Genre jusqu'au poteau, jusque là. Il est gigantesque. Hé! Bon, fait qu'il est quasiment à midi. J'ai vraiment mal calculé mes affaires, mais c'est parce que j'ai de pas mal pattes, là. J'ai fait plein d'aller-retour dans la maison parce qu'il manque des outils, des trucs de même. Là, ce bac-là, le premier, le plus long, le plus long à faire aussi, donc il est fini. Fait que moi, je vais continuer là. Ça me tente pas de faire l'autre trésor tout de suite, là, c'est tellement plate, c'est tellement long. J'ai besoin de changer de position un peu aussi parce que j'ai mal aux bras. Pis, ouais, je vais m'accroupir donc pour aller nettoyer toute cette gigantesque plate-bande. Fait que j'ai mes petits gants, petits genoux. J'ai ça pour mettre les affaires dedans. Pis, we'll see how it goes! Je vais commencer par juste tout couper. Ça, by the way, j'ai aucune idée si ça va repousser. Parce que c'était vendu comme des vivaces, mais ça avait pas le prix de vivaces, donc je pense pas. Je sais pas, c'était comme des miettes. J'ai dit, je vais l'essayer, je vais en mettre full de bailly. Mais je sais pas si ça va repousser. Ouh, le temps s'est refroidi un petit peu. C'est comme, ça rendu désagréable pour travailler dehors. Il y a même que des petits flocons de neige. Eh oui! Fait que là, le premier nettoyage est fait. Je vais passer après ça avec le râteau. Juste enlever un peu de cèdre, là. Je peux le réutiliser de toute façon dans le compost. Mais ouais, juste pour mettre ça plus noir. Après ça, je viens de remettre du bailly. En fait, non, ça va être ma dernière étape. Il faudrait que je fertilise un petit peu avant pour avoir accès au sol. Et peut-être que je vais revenir faire un peu plus ma bordure, genre la remettre plus clean. Pis après ça, je vais mettre mon bailly. Mais je vais vous montrer. Attendez. Bon, déjà, il y a des choses que je pensais qu'elles repoussaient pas, que j'ai découvert qu'elles repoussaient. Il va être vraiment large encore cette année. Fait que ça se peut, je le redivise. Je le sais pas. Mais ouais, derrière ça, là, mes penicillums, je sais pas trop comment ça se passe. J'ai vu ça. Pis je me demande, c'est quoi? J'étais comme, oh, peut-être qu'il repousse à côté. Genre, peut-être que finalement, il est vivace. Mais pour vrai, je suis pas sûre. Je pense pas que c'est ça. Parce que là, j'ai trouvé une autre feuille qui ressemble à ça ici. Qui est plus avancée. Mais ici, il y a déjà eu du muguet pis des tulipes. Fait que là, je suis pas sûre. Je trouve que ça ressemble à une feuille de tulipes. Mais petite, pas mal. En fait, je devrais juste creuser. Je vais aller voir parce que ça, c'est clairement pas ça. Pis j'en ai vu une autre là-bas. Checker. Mais ça, c'est pas la même. C'est quoi ça? Tu sais, c'est une pousse de quoi? Genre, coucou! Qui êtes-vous? Ah, shit! J'ai coupé la tige pis j'ai même posé quoi. Bon, fait que là, la plate-bande est tout nue. J'ai censé le payer comme ça sur la bordure pour avoir plus accès à la terre, mieux voir mes plants pis décider où je rajoute de l'engrais. Ben, j'ai juste de toute la randonnée, là. Petit peu de fumier de poule pour vivace. Pis, hey, checker ça. J'ai tellement hâte de voir mes petites tulipes. Première année, hein? Genre, j'en ai jamais eu qui ont fleuri ici. Fait que ça, c'est celle du Delo à suivre. Deuxième bac en cours. Deuxième de fête! Wouhou! Ouais, fait que ça va ressembler à ça. En tout cas, je vais me laisser un passage-là et là. Mais là, ils vont être enfoncés dans la terre, hein? On les a mis, mais ils vont... Tu sais, on va creuser, là. On va tout enlever ça, là. Fait que moi, je t'ai rendu à mettre ça ici. Mon fumier de poule, là, pour les vivaces et annuels. 120 grammes par mètre carré à la surface du sol. C'est ça, normalement, on peut juste le pitcher pis avec la pluie, mettons, ça va faire que ça fond. Mais moi, je voulais pas que ça soit mon paillis qui en profite. Je sais pas si ça fait du sens. En tout cas, je vais le mettre direct avec la terre pis aussi parce que ça, il faut comme le mélanger avec la terre parce que c'est un conditionneur de ça. Donc, incorporé au sol au début de printemps dès que la terre peut être travaillée. C'est ça. Bon, il me reste juste deux étapes, là. J'ai vraiment l'impression de vous décourager si jamais vous avez pas gentil encore. C'est vrai que ça fait genre 6 heures qu'il fait ça. Non, il est deux heures après-midi, tout va bien. Je vais juste redéfinir un petit peu. C'est quoi? Ça fait 5 heures. Ça fait 5 heures? Ça fait 5 heures qu'on est dehors. Pas grave, c'est le fun. Il fait beau, là. Pour vrai, là, il fait plus froid. Ça change toute la journée, mais là, on est bien. Mais moi, je vais juste redéfinir un petit peu ma ligne avec ça pis à tout ça de paillis. Pis it's all done. Genre, pour toujours. Non. Mais je vais checker, moi, checker comment ça pousse après, mais après, honnêtement, dans l'été, on peut en guetter mauvaise herbe, arroser des fois. C'est tout. Fait que c'est ça. C'est juste un travail à l'automne ou au printemps, mais ça se fait bien. Don't worry. J'ai dit ça pour mon amie Celica, qui aime pas trop jardiner. À quel point c'est un champion, but! Wow! Ils sont fou le bon en plus. Là, il a alterné, c'est ça, les coins, pour que ce soit plus solide, versus eux, qu'ils avaient fait aussi, mais sans faire ça. Vous voyez les coins? Là, ça fait flush, c'est parfait. Je pense que c'est plus beau pis plus solide. Yeah! Fait que là, tu vas aller ici. Mais bon, on va mettre ce projet sur pause en attendant, parce que il faut faire le petit coin là avant de tout placer, évidemment. Pis déterrer qu'est-ce qui repousse déjà. Fait que voilà, moi, je vais continuer ici. C'est peut-être en train de faire la porte. Comme s'il avait fait ça toute sa vie. Checkez qu'est-ce que je viens de trouver, les amis. C'est parce que je me disais, « Hey, il repousse pas, lui! » Là, je vois un trou. Là, j'ai juste dégagé un peu, pis j'ai genre peur. Il y a clairement une bébitte qui se cache là-dedans, là. Comme on dirait des galeries. C'est quoi, une taupe, une souris? C'est quand même petit, là, par rapport à ma main. Parce qu'il y a vraiment un trou rond. Fait que je me dis, ça se peut pas que ce soit fait comme ça, naturellement. Yo! Bien, fait que ma ligne est faite. Je pense que ça a pas mal d'allure, surtout que j'avais pas le bon outil pour ça. J'ai pris qu'est-ce que j'avais. Normalement, il y en existe qui sont ronds, je pense, pour faire comme, justement, des lignes courbes. Mais bon, c'est bien. Fait que là, je vais mettre du paillis. Il fait beau et j'ai fini. On se fait dessus un petit avant-après, bien plaisant, bien satisfaisant. Hey, je viens de passer à deux choses que je voulais vous dire. Premièrement, dans mon dernier vlog sur le rempotage, il y en a qui me disait, « Ah, c'est bizarre, moi, j'ai entendu qu'il fallait tout changer la terre quand vous changez de peau. » En fait, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Ça dépend, moi, il y avait comme un cactus dans le salon où il était complètement scrapped. La terre, c'était rendu du sirop mousse. Sans joke. Fait que celle-là, je l'ai tout changé. Il y en a d'autres que je savais que le substrat était encore potable. Donc, je faisais juste en ajouter. Puis la raison aussi, c'est que j'avais juste un sac de terre entamé. Donc, si j'avais fait ça pour toutes mes plantes, bien, j'en aurais manqué, clairement. Mais oui, effectivement, vous pouvez faire ça. Moi, je sais ça, je leur donne de l'engrais, là. Donc, je trouve que ça compense. Il faut vraiment juste y aller, des fois, gauger. Puis, faire des essais. Puis, c'est ça qui arrive. Je voulais vous montrer ma petite plante araignée à commencer à faire des racines dans l'eau. Le potos est toujours là. Puis, il se porte bien. J'ajoute de la terre progressivement. À date, ça fonctionne. Voyez-vous, ça ici, l'autre jour, c'était pas long comme ça. Fait que ça commence à pousser. Ça prend juste quelques jours. Le potos, il est ici. Et là-dessus, j'ai mes bulbs de tulipes qui sèchent. Et là, parlant de tulipes, je commence à avoir un doute. Après avoir vu des petites feuilles comme ça aujourd'hui dans la plate-bande, dans le coin qu'on a déjà planté du muguet, j'ai comme eu l'impression que c'était peut-être du muguet, ça. Et non, des tulipes. Je sais pas s'il y a des experts qui seraient capables de dire la différence. Parce que j'ai googlé, puis les feuilles de muguet, ça ressemble vraiment à ça. Parce que mes tulipes, ils sortent comme rigides. Puis un peu les feuilles fermées, une sur l'autre. Puis ça, on s'entend, ça a juste fait une feuille chaque. Puis c'est des longues feuilles plus molles. Fait que je suis comme pas sûre. Puis je pense que muguet aussi, c'est des bulbes. Puis comme ça, c'était des tout petits bulbes. Je me dis peut-être que c'est ça que j'ai déterré. Anyways, dans tous les cas, on va finir par le savoir si un jour, il y a une fleur qui sort de là. Je trouve ça vraiment drôle. Ça serait vraiment crampant que ce ne soit pas des tulipes, mais juste des petites clochettes blanches. Fait qu'à suivre, j'ai mes semis qui n'ont pas sorti encore. Ça devrait prendre juste quelques jours de plus, normalement. J'ai les cheveux tous mêlés. Il faut vraiment me laver, je suis crottée de mon jardinage. Mais je suis tellement contente. On a fait une méga grosse journée. Là, sérieux, je viens de cuisiner. Puis tout, mon niveau d'énergie va chuter. Fait que je vais aller me reposer un peu sur le sofa. Mais là, Lili, je pense qu'elle veut jouer. Parce que j'étais dans toute la journée. Eh oui, pauvre cocotte. T'es-tu ennuyée? T'as fait des dodo, hein? OK, on va donner de la bouffe. Bon matin, tout le monde. On vient juste de se lever. Il est 7h17. Ah, j'ai bien dormi, mais on est raquées. C'était genre le premier commentaire en se levant. Oh mon Dieu, mes avant-bras. Je pense à cause du sécateur de rosier avec des gants qui étaient trop grands pour moi. Genre, j'ai vraiment trop travaillé ou des ondes que je ne travaille jamais. Mais là, on va prendre des forces ce matin. Parce qu'on a encore une grosse journée devant nous. On va en profiter parce qu'il fait genre 12 degrés. Donc là, on ne va pas avoir froid aujourd'hui du tout. Et puis, comme vous savez, c'est ça, on va commencer tout ce qui est potager, compost ici. Mais j'ai tellement hâte que ça soit fait. Genre, ça va être tellement plus plaisant maintenant de pouvoir travailler dans le jardin et cultiver des affaires. Fait que là, bref, pour me donner un petit peu d'énergie, maintenant, j'ai envie d'essayer une petite recette que j'ai vu beaucoup passer sur Instagram récemment. Vous avez sûrement vu le café, je pense, d'Algona qui s'appelle. Quelque chose de même. Qui était vraiment parti, je pense, de TikTok en fait. Puis c'est comme un café, genre vraiment crémeux. Mais moi, je n'aime pas le café. Fait que je vais l'essayer avec du matcha. J'ai vu une fille le poster sur Instagram. Je ne veux même pas donner de crédit. Je ne vois pas c'est qui, mais oui, ça se fait aussi avec du matcha. Une cuillère à soupe de matcha. Deux cuillères à soupe de lait chaud au choix. Trois cuillères à soupe de crème. On bat ça pendant comme 4-5 minutes pour avoir une texture un peu crème fouettée. Puis c'est tout. C'est compliqué. Ça ne marche pas. Ça va l'air tellement facile, mais non. Mais ça ne fouette pas. Fait que là, j'ai mis au frigo, au congèle. Genre deux secondes pour que ça devienne un peu plus froid. Fait que je sais que des fois, quand ça ne fouette pas, ça cause ça. Mais sinon, je ne sais pas pourquoi. J'ai tout suivi ce qu'il fallait. Mais justement, je ne comprends pas l'idée du lait chaud dans la recette. Vu que d'habitude, quand tu fouettes, il faut que ça soit bien frais. Bon, alors, il est rendu 7h51 et je ne suis toujours pas capable d'avoir une crème fouettée. Voyez-vous, c'est une crème. Ça n'a pas eu une crème fouettée. Pour vrai, je commence sérieusement à perdre patience après ce maudit café. Tant pis pour vrai, c'est poche. C'est tellement high maintenance comme truc. Tu ne fais pas ça chaque matin, mais genre jamais en fait. Ça ne marche pas. Je l'ai fait sucré. Ah, c'est parce que je suis juste en train de boire de mon sirop de rame au fond. Ouais, c'est bon. Ben, ça goûte le match-up, mais fouettez à moitié. Jour 2, c'est parti. Je vais vous montrer. Hier, j'ai... Quoi? T'as d'ordre tes bottes? Il a mal, non? Il a pas mal. Il est content. Non, je ne sais pas c'est quoi. Un renflement. Peut-être qu'il fallait jusqu'au pente sous, je ne sais pas. Ouais, mettons que ça y est fait vraiment du bien. Fait que là, il ressemble à l'autre là-bas. C'est juste là, c'est ça. J'ai encore toute la branchail que je suis comme... Qu'est-ce que je fais? Ça prend un trailer pour mettre ça dedans. Pour aller à l'éco-centre. Avoue que c'est satisfaisant. Ça, c'était marre là. Fait que finalement, c'est Pat qui continue ce job-là. Moi, je vais commencer à déterrer tout ça ici. Ça avance, ça avance. Fait que là, il me reste à transplanter ce petit framboiser. Qui semble avoir fait beaucoup le petit bébé. Fait que je pense que je vais le mettre ici. Parce que j'ai un gros aïen ici. Il ne va pas pousser sur le poteau qui est là. Qu'on ne peut pas enlever. Fait que je vais me faire un coin ici, framboiser. Ça va être le coin des petits fruits. Oh, il fait des bébés partout là. On se calme, hein? Check que la rhubarbe! Oh my god! C'est incroyable. Elle est tellement gigantiste. Oh, l'enfin. Ok, c'est parce qu'on est rendu six pieds sous terre et on trouve encore de la carotte. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si vous voyez comment le trou est creux là. Checker. Ah, c'est la plus grosse rupeur du monde là. Je ne suis plus capable. Checker ça. En fait, c'est Pat qui n'est plus capable. C'est lui qui creuse là. Mais tabarnouche. Parce qu'on a peur que ça repasse un jour à travers le bac. On va avoir un problème. La gravelle. Ben là, ne dis-moi pas qu'elle est là. Des racines d'arbres. Fait que là, on a dîné. Puis on continue à creuser le trou pour pouvoir mettre toute la terre qu'il a pas tassé dedans. Fait qu'il est en train d'égaliser le sol ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir le temps de faire. Je vais aller tasser la rhubarbe puis les framboiser là-bas. On est en train de mettre la toile au fond. Après ça, on remplit. Avec toute la terre là. Je pense qu'on a trop acheté de sacs de terre. Bon. Fait que Pat est en train d'égaliser ce trou là pour mettre le deuxième bac. Puis moi, je suis en train de tout gérer ici. Oh mon dieu, la clôture est bien verte. Est-ce que tu moisis, non? C'est juste vieux. Ok, je vais faire un rectangle là. Un autre là. Je pense que je vais mettre ici les légumes à enterrer. Puis quand le compost est prêt, je vais le mettre là-dedans. Dans l'autre trou comme ça pour se servir la main de la terre. Il est déjà super belle ici, on s'entend. Fait que vous creusez 12 à 18 pouces de profond et de large, apparemment. Ouh là là, les amis. La cour est encore un chantier. Mais ça avance. Moi, mes trous sont quasiment finis. Là, je vais enterrer des déchets rioniques là-dedans qu'on mettait là-dedans parce que comme je l'ai déjà expliqué, c'était l'ancien compost des gens qui étaient ici. Mais ça ne marche pas en tout. Parce qu'il n'y a pas de trou pour accéder quand il va être prêt. Fait que c'est ça. Je vais comme devoir passer tout ça là-dedans. Je vais les mettre là-dedans. Je vais couvrir de terre, arroser ça. Puis normalement, en deux ou trois semaines, ça devrait être bon. J'ai aussi... On a trouvé des verres de terre. Fait que j'ai swingé là-dedans après pour s'aider. Fait que c'est parti. On va prendre du verre, du brun. J'ai du carton aussi. On commence avec ça. Fait que là, finalement, je suis prête à planter là-dedans. Fait que je vais mettre un fraise, un fin d'herbe, puis le reste, ben, ce n'est pas tout de suite. C'est genre tomates, puis tout. Fait que je vais attendre. Ok, j'ai fini. J'ai officiellement fini. Il est 5h30. Je finis pas mal à la même heure qu'hier, mais là, ouais, tout est fait. Je viens de ressemer du gazon dans les places un peu patchy autour parce que j'ai comme égalisé avec la terre qui nous respecte. On a creusé, finalement, on a acheté bien trop de terre, genre, je capote. On a réutilisé beaucoup de celles qui étaient dans le potager. Anyway, ça fait que, ouais, tout est fait. La cour est pas mal rangée aussi. Fait que, mission accomplie. Je fais moins. Ah oui, fait que là, c'est ça. Il manque de mettre la toile géotextile, puis les petites roches qu'on va venir ici comme remplir le trou avec. Ça va être vraiment beau. Là, on n'a pas pu coller plus cette boîte-là parce qu'à la côté du poteau, il y a comme la dalle en fait qui le soutient. Fait que ça, c'est plate. On ne pourra pas être comme symétrique, mais bon. Bonjour. Chante-la-deux, je suis complètement brûlée, patoussie. Genre, à quel point on a travaillé ce week-end ça peut être bon. Ça, on a tout fait. Ce qu'on voulait faire, la seule étape qui reste pour le potager, c'est d'émettre la petite roche qu'on va mettre pour combler le trou. Puis avant ça, mettre évidemment la toile géotextile qu'on avait. Fait que ça, je suis vraiment contente. Je ne sais pas quoi ajouter, mon Dieu. C'était un vlog intense. Là, j'allais juste me faire un petit masque puis comme vraiment prendre de la soirée off, continue de me reposer parce que tabarnouche, on se sent vieillir. mais si jamais vous avez des questions sur notre projet, vous me laisserez savoir. Mais je suis contente. Je me suis vraiment rendue jusqu'à planter les trucs que j'avais, que je pouvais planter dedans. J'ai déplacé ma rhubarbe dans la future section. Le framboisier aussi parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment envahissant. Ça faisait genre des racines longues avec plein de futurs framboises. Bref, c'est ça. Il y a les choses que j'ai déplacées. J'ai remis toutes mes petites fines herbes, les fraises dans un bac vu que ça a tendance à spread out puis que je ne savais pas pour l'instant qu'est-ce qu'on allait mettre dans lui parce que j'ai commencé des semis et je vais recevoir des tomates et tout ça mais je ne veux pas non plus, je ne sais pas, je ne veux vraiment pas pousser des choses qu'on ne mangera pas. C'est pour ça que la rhubarbe, je l'ai divisée carrément puis j'ai juste gardé une petite section parce que sinon, ça ne sert à rien de mettre de l'énergie là-dedans. Puis je n'aime pas non plus faire, mettons, 10 plans de quelque chose. Je trouve ça comme beaucoup pour nous deux. Bref, c'est comme ça que ça va se passer pour nous autres. Je suis vraiment contente de travailler tellement fort de me faire tout ça en deux jours quand ce n'était même pas un projet qui était prévu en base. En tout cas, pas pour cette année mais avec le confinement, c'était un bon projet à faire, je pense. C'est pas mal ça. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit puis que ça fait le tour. Demain, je vais recommencer une bonne petite semaine de travail. Je ne sais pas quand je vais vous sortir le vlog mais j'ai hâte de le monter parce que ça va me rappeler qu'on a été vraiment des champions. Bref, si jamais vous avez aimé, laissez-moi un petit thumbs up puis ça aide toujours les youtubeurs quand vous faites ça. Abonnez-vous aussi si ce n'était pas déjà fait, vérifiez parce que des fois youtube désabonne. Vous êtes beaucoup à me l'avoir dit dans le dernier vlog justement. J'ai l'air vraiment d'un clown, tout bleu de même. Hey, by the way, je suis vraiment surprise. Mes ongles ont vraiment bien tenu malgré le travail intensif sur deux jours. Il y a juste lui qui avait un peu chippé puis que j'ai genre tiré dessus parce que c'est trop tentant, avouons-le. Tu sais, des fois, j'ai de l'affaire qui s'infiltre ici quand je fais des travaux de même puis là, même pas. Ça veut dire que mon camping était bon, je suis vraiment fière de moi. Bon, ok les amis, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé puis si vous avez des questions, laissez-moi ça en bas. Sinon, moi, je vous dis à l'instant prochain. Bye!